Générique Bonsoir à vous très chers publics qui, chaque soir, en tout cas nous l'espérons, regarder la quotidienne sur LCN. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je commence, vous me le permettez Stéphanie, par une toute petite dédicace cet après-midi. Par hasard, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Pascale. On va garder l'anonymat de son nom de famille. Et puis, elle est tellement contente de regarder la quotidienne qu'elle m'a dit, écoutez, c'est formidable. Je regarde tous les jours. Elle est enseignante et plus intéressante encore. Elle a des étudiants, des élèves qui réfléchissent sur leur destinée, sur leur orientation. Et elle me dit, c'est bien sur LCN parce que je regarde souvent et je vois que vous parlez beaucoup des entreprises et souvent d'ailleurs de celles qui marchent, de celles qui font du chiffre d'affaires, qui embauchent. Et elle me dit, ça me donne des idées, différentes entreprises sur le territoire au Normand, pour justement en parler avec mes étudiants. Voilà. Donc, Pascale, eh bien, on est ravis que ça vous plaise, à vous et certainement à beaucoup d'autres. Stéphanie, on a ce soir, comme c'est l'usage de le dire, encore un beau programme. Oui. On a d'abord le plaisir d'accueillir Jean-Michel Bérégovoy. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Pascale. Elle sera d'autant plus flattée. J'enseigne en moi-même. Ben donc, c'est le corporatisme qui s'exprime, au bon sens du terme. Voilà, on va dire les choses comme ça. Alors, Jean-Michel Bérégovoy, vous êtes candidat à la mairie de Rouen, candidat Europe Écologie Les Verts. Alors, dans cette émission, en deuxième partie, nous aurons le plaisir de faire la connaissance de l'étudiant le plus drôle de France, Alexandre Cadore. Il est le plus drôle de France. Alors, il a intérêt à être à la hauteur. Mais ça, nul doute qu'il le sera. Nous ferons également la connaissance d'un collectif de rap, le collectif Herboubou Crew, qui fera un live à la fin de l'émission. Et nous parlerons dans cette émission du festival de Saut de Ville-les-Rouen, le festival Fish and Chips. D'ailleurs, organisé par le directeur qui organise toujours, d'ailleurs, Vivacité. Voilà, Daniel Andrieux. Eh bien, c'est bien. L'émission La Quotidienne, ce soir sur LCN, commence maintenant. Et Jean-Michel Bérégovoy, candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Rouen, prochaine municipale, c'est Stéphanie Jus qui vous interroge ce soir. Alors, Jean-Michel Bérégovoy, pour commencer, j'aimerais faire votre portrait, si vous me le permettez. Alors, vous avez 47 ans, vous avez constitué une liste, Rouen 2014, citoyenne et écolo, composée de militants Europe Écologie Les Verts et de citoyens sans étiquette. Vous êtes aussi instituteur sur les Hauts-de-Rouen, conseiller municipal. Et pour ceux qui vous connaissent mieux, vous êtes aussi fan de rock, d'histoire et de Jean Jaurès. Fan de rock, il ne fallait pas me dire ça. Il ne fallait pas me dire ça parce qu'on a reçu, rapidement, on a reçu le président du conseil régional, Nicolas Mayer-Rossien. Et on s'est aperçu, on en a parlé d'ailleurs ensemble dans Parole de Décideur, qui a été diffusé sur l'antenne hier soir, qu'il aimait la guitare, il a reconnu des airs de Dyer Strait. Je m'arrête là. On est dans une... Je suis vraiment un guitariste. Ah, vous êtes guitariste aussi ? Bon, eh bien, on se reverra sur le sujet. Alors, Jean-Michel Bérégovoy, vous avez géré la mairie avec l'équipe actuelle. Or, aujourd'hui, vous présentez une liste concurrente. Alors, cette désunion ne risque-t-elle pas de faire le jeu de la droite ? Moi, je ne crois pas que ce soit de la désunion. Je crois que c'est simplement normal, à la fin de la séquence, qui a duré 6 ans, de faire le bilan et puis d'offrir des perspectives aux Rouennais. Les perspectives que nous proposons ne sont pas forcément les mêmes que celles de nos partenaires ou de ceux de nos adversaires. Et la démocratie, je défends suffisamment la démocratie. J'étais moi-même adjoint pendant 3 ans à Démocratie participative, où j'ai fait un gros travail, pas seul, avec les habitants. Et c'est normal d'aller au bout de la logique, c'est-à-dire de proposer un projet et une méthode. Le projet, on est en train de l'exposer. On va en parler dans quelques minutes. Mais la méthode, c'est une méthode... Effectivement, on redonne la parole aux citoyens. On veut de la proximité. C'est pour ça que l'Europe Écologie-Vert s'efface un peu, puisque 60% de notre liste environ sera composée de citoyens engagés. Alors, soit engagés par leur rôle dans les associations, par leur rôle professionnel ou tout simplement, des fois, dans leur rôle dans leur quartier. Donc, c'est ça qu'on a voulu créer. Et je crois que c'est une belle alchimie, c'est une belle histoire qu'on est en train de vivre. Je disais l'autre jour à la présentation de notre programme à l'Allemandra, dans une salle vraiment pleine. C'était juste équipe de campagne, on était presque une centaine. C'est une belle épopée qu'on est en train de vivre. En tous les cas, une vraie histoire humaine. Et moi, j'aime ces histoires humaines. Alors, votre slogan pour la campagne, c'est « Décidons Rouen ». Qu'est-ce que vous avez prévu pour la circulation en ville qui n'a pas déjà été faite ? Ce qui n'a pas été fait, moi, je vais refaire un petit peu d'histoire. Quelques semaines avant ce malheureux incident qui s'est passé sur le pont Mathilde, nous étions en débat au conseil municipal et nous demandions la mise en service de nombreuses places de parking relais sur notre agglomération et à l'entrée de notre ville. Et je me rappelle du débat où un certain nombre de nos partenaires nous disaient « Mais ce n'est pas possible, vous vous rendez compte, c'est très difficile. » Quelques semaines après, il y a eu cet incendie qui a les répercussions que vous connaissez. C'est difficile aujourd'hui pour les gens. Et du jour au lendemain, des places de P plus R, parking relais, se sont trouvées. Nous, on pense qu'on peut aller plus loin. Par exemple, quand on propose de faire une passerelle sur l'île-la-Croix qui donnerait sur le Pré du Loup. Parce qu'ici, il y a la place de mettre un P plus R demain. Et ça réglerait non seulement les problèmes de circulation en entrée de ville, mais ça réglerait aussi la circulation en entrée d'île-la-Croix quand il y a des jours de match. Donc il faut absolument trouver des solutions. Parce que la pollution atmosphérique, on va en parler certainement plus tard, mais est aussi liée à toute cette circulation. Je rappelle quand même un chiffre, c'est plus de 100 morts par anticipation. Bien sûr, ce ne sont pas des gens qui meurent directement devant nous, mais ce sont des morts à cause de la pollution atmosphérique, notamment à cause des microparticules. On sait d'où elles viennent, essentiellement des transports, et notamment des véhicules, camions, voitures, etc. Et ce n'est pas un petit chiffre. Ça veut dire qu'on est là non seulement face à un problème de société, un problème de santé publique, un problème démocratique aussi. Donc on veut des solutions. On ne dit pas qu'il ne faut pas de voitures en ville. On dit simplement qu'il faut réguler tout cela. Il y a besoin de voitures en ville, mais il y a aussi besoin que les déplacements d'eau fonctionnent. On a besoin que les piétons puissent marcher en toute sécurité. Peut-être que vous voulez donner une priorité aux transports en commun ? Les transports en commun, c'est une évidence. Nous avons été les artisans de la ligne 7 sur la ville de Rouen. C'était un projet qui était avant l'histoire du pont. On a vu que quand le pont a flambé, cette ligne 7 est devenue véritablement une ligne de survie. Bien sûr que ça a été compliqué de convaincre nos partenaires à l'époque. Moi, je me rappelle très bien, avec Cyril Moreau notamment, qui est notre responsable à la Créa, comment il a été difficile de convaincre qu'il fallait non pas faire une ligne site propre sur l'ensemble de la ligne, mais sur les points noirs, notamment sur la rive gauche, les ponts et bien sûr sur la rue de la République. Aujourd'hui, ça améliore la vie de milliers de gens qui sont des usagers de cette ligne. Alors, il y a des difficultés. On ne l'init pas. Pour un certain nombre de commerçants, c'est évident. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder ça après, retraiter au cas par cas. On pense que développer les transports en commun, aujourd'hui, c'est à la fois redonner du pouvoir d'achat. Je rappelle que l'utilisation d'une voiture, selon où on se trouve dans l'agglomération, si on la prend tous les jours pour aller travailler, c'est entre 300 et 600 euros de frais par mois mensuel. Quelqu'un qui prend le transport en commun et qui a un plan de déplacement d'entreprise, il va payer entre 15 et 20 euros par mois pour exactement la même chose. Donc, il y a un enjeu majeur de santé publique. Il y a un enjeu majeur lié, bien sûr, aux questions de l'écologie, des pollutions. On le voit bien, lié à la santé. Et il y a aussi un enjeu de pouvoir d'achat. Je pense que les transports en commun, c'est une question absolument centrale. Et là-dessus, on a d'autres propositions. La tarification solidaire, par exemple, on ne défend pas la gratuité, nous. On défend la tarification solidaire, comme ça a été le cas pour les cantines de Rouen. On a un quotient familial, on paye en fonction de ce quotient familial. Il y a des gens qui peuvent payer le prix fort et il y a des gens qui doivent payer un prix moins élevé. De la même manière, on propose qu'il y ait un ticket commerce. Les gens viennent le week-end faire acheter chez les commerçants de Rouen. Eh bien, on doit pouvoir rembourser ce ticket au premier achat. On demande aussi que le ticket d'une heure soit passé à deux heures, ce qui diminue par deux le prix et ce qui permet aux gens de venir d'assez loin, de faire des courses en ville, d'aller, pourquoi pas, avoir un loisir en ville et de pouvoir revenir avec un seul ticket. C'est des choses qui sont très pragmatiques. Les usagers, c'est très plaisant. Mais est-ce que vous avez estimé le coût de toutes ces mesures et comment vous les financez ? Ces mesures, le financement, c'est clair, c'est des choix, des choix politiques. Aujourd'hui, le coût pour la collectivité des transports, c'est environ, je ne dis pas le coût de création de nouvelles lignes, etc., mais du transport en termes de ce que rapporte les tickets, c'est environ 30 millions d'euros par an. Donc là, il y a des marges de manœuvre qu'on peut utiliser parce que si on baissait le prix de ces transports, si on les régulait en tous les cas, ça ferait venir de plus en plus de gens dans ces transports en commun. Donc ça permettrait d'équilibrer. Maintenant, il y a des choix politiques à faire. Aujourd'hui, par rapport à tous les projets qui sont devant nous, moi, je préfère faire le choix du transport en commun, de massifier le transport en commun, à la fois avec des grandes lignes structurantes qui permettent d'avoir un vrai, aujourd'hui, report modal. Des gens qui ne prennent plus la voiture, mais qui décident de prendre les transports et en même temps de développer le transport de proximité, celui qu'on a absolument besoin, au Mont-Gargan, sur le quartier Grilleux, dans le quartier ouest, dans des quartiers qui, aujourd'hui, sont parfois très en difficulté par rapport à ce transport en commun. Et puis, il y a peut-être des projets routiers dans notre agglomération, dans notre région, qui sont fort chères et qu'on ne peut pas, aujourd'hui, dans les conditions actuelles. L'État lui-même le dit, financer. Faisons de ce transport en commun vraiment un objectif absolument important, déterminant les six prochaines années. Alors, mardi dernier, sur notre antenne, on recevait Jean-François Burr, le candidat UMP aux prochaines élections municipales à Rouen. Et lui, il pense revoir le plan de circulation en ville, à Rouen, en réintroduisant, justement, la voiture, en permettant à la voiture de reconquérir le centre. Donc, ça semble totalement opposé à vos idées. Et votre projet, justement, de limiter la voiture, ça ne risque pas d'asphyxier le commerce de centre-ville ? Mais quelles sont les principales rues qui fonctionnent à Rouen ou autour de toutes les grandes villes ? C'est les rues piétonnes. C'est le plaisir d'aller faire du commerce de cette manière-là. Nous, on propose que les transports en commun soient au service aussi de ce commerce par les propositions que j'ai faites. Mais quand on propose une conciergerie dans les P plus R, c'est-à-dire de pouvoir faire porter ces achats, ça, c'est une proposition du XXIe siècle. Jean-François Burr, je sais qu'il a besoin certainement de se faire un peu connaître, mais il fait des propositions du XXe siècle. Enfin, s'ils se déplacent en France ou en Europe, partout dans les villes de 100 000, 150 000 habitants, mais dans les grandes agglomérations, c'est le transport en commun qui, aujourd'hui, est massifié et non pas la voiture. Si demain, on arrêtait les transports en commun dans la ville ou qu'on les limitait et que tout le monde venait en voiture, on asphyxierait la ville de Rouen et les gens ne prennent aucun plaisir à faire leurs courses. Les zones de rencontre, les zones piétonnes, les endroits où on a pacifié. Regardez, tout le monde dit, on est pour quelque chose dans cette affaire-là. Tout le monde dit que la place de la mairie est devenue agréable. Les gens ont plaisir à s'y retrouver parce qu'on a continué à laisser passer des voitures, mais on a réduit leur impact, on a massifié les transports en commun et on a permis des déplacements beaucoup plus, comment dirais-je, des déplacements beaucoup plus évidents, beaucoup plus fluides aussi, des transports en vélo, mais aussi des piétons. C'est ça l'objectif du XXIe siècle, non pas de revoir en arrière. Je crois qu'il faut arrêter de vouloir faire plaisir à tous les lobbies. Il faut réfléchir à la société au regard de ces grandes évolutions et de ces grands objectifs en termes de lutte contre les dérèglements climatiques, de lutte pour la santé publique et non pas de dire on va faire plaisir parce que deux ou trois personnes nous disent qu'ils ont quelques difficultés. Je suis sensible aux difficultés des commerçants. C'est pour ça qu'on veut créer une monnaie locale, c'est pour ça qu'on veut quartier par quartier voir comment on peut préempter pour aider les commerçants à rester présents dans les quartiers. Mais il ne faut pas faire croire que le transport en commun est l'ennemi du commerçant. C'est une erreur absolue. Aller à Lyon, aller à Londres, aller dans tout un tas de villes, les transports en commun aujourd'hui génèrent aussi du développement économique, du développement commercial et du développement touristique. Alors en matière de pollution, quelles sont vos mesures concrètes pour la ville de Rouen, pour lutter contre la pollution ? Les mesures, on l'a dit, quand on développe le transport en commun, quand on régule la place de voiture, quand on évite aux camions de rentrer en centre-ville et dans le cœur d'agglomération, on évite en grande partie cette pollution atmosphérique, notamment aux particules fines. Je l'ai dit tout à l'heure, mais si on va à l'échelle de la France, les dégâts sont considérables. À l'échelle de l'Europe, je crois, c'est près de 400 000 morts par an, ce qu'on appelle les morts par anticipation. Donc on est là devant des questions absolument déterminantes. Mais permettez-moi de vous dire une chose. J'étais, il y a quelques mois de ça, j'étais au confrère de France 3, et on me posait la question sur Lubrizol. Et je disais à votre confrère, si quelques semaines auparavant, j'avais dit à l'antenne de France 3, pour les citer, qu'il y aurait une pollution qui sortirait de Lubrizol, qui se ferait sentir de Londres à Paris, on m'aurait dit, les écologistes vous exagéraient toujours un peu. Donc on voit bien que ces questions de la place de ces industries en cœur d'agglomération, de la place de ces camions en cœur d'agglomération, sont vraiment des questions qu'il va falloir traiter, mais qu'il va falloir traiter en concertation. Je défends, décide en Rouen, c'est la concertation. Ça ne veut pas dire qu'on va imposer aux gens, ça ne veut pas dire qu'on va imposer aux industries, ça veut dire qu'on va imposer aux camions d'or, ça veut dire qu'on va travailler sur ça. Vous savez, j'ai participé, j'ai même mené le projet en muret à Rouen. J'ai supprimé 350 places de parking en centre-ville avec le soutien des commerçants à la fois sédentaires, les commerçants du tour de la place, de la rue Saint-Sverte aussi, et les commerçants des marchés. Comment je l'ai fait ? Je l'ai fait en concertation. On a co-construit le projet. Et puis à chaque fois qu'il y avait un blocage, on discutait, on construisait une réponse collective. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. On n'est pas là pour faire une politique punitive, mais au contraire, une politique qui est tournée vers le XXIe siècle. C'est vraiment absolument déterminant de le faire comme ça. Alors, est-ce que vous avez élaboré un scénario de second tour ? Et si oui, envisagez-vous une réunification avec la gauche au second tour ? Mais j'envisage tous les scénarios. Le scénario que j'envisage aujourd'hui, c'est d'essayer de convaincre les d'être en tête. C'est de dire qu'il y a besoin d'un second souffle dans cette ville, dans cette agglomération, et face, y compris Europe Écologie et Vert, je pense aujourd'hui que les partis politiques, y compris le mien, on est un peu dans cette consanguinité qui fait qu'il y a un rejet de la société. Pas parce qu'on a tort sur tout, on dit des tas de choses, mais il y a un manque de débat et pour beaucoup de citoyens, l'impression qu'ils ne participent plus à ces débats. Nous, on a voulu donner la parole à beaucoup de ces citoyens, à la fois dans nos rencontres. On a fait près de 30 réunions publiques dans l'ensemble de la ville pour constituer ce programme, pour constituer cette équipe, et en même temps, leur donner la parole demain dans l'institution. Je crois que c'est ce type de liste qui devrait aujourd'hui emporter, d'abord susciter l'intérêt et ensuite, certainement emporter les suffrages, parce que c'est une liste qui représente à la fois la ville en bas de chez soi, c'est-à-dire les gens, comment ils habitent, comment ils travaillent, comment ils vivent au quotidien leur quartier. Beaucoup de nos colistiers sont des gens comme ça, nous-mêmes. Je suis instituteur public, comme je dis souvent, depuis 17 ans sur de Rouen. Quand j'étais élu, j'ai continué à travailler. Et je disais même avec un peu d'humour, si quelqu'un n'était pas content dans le quartier, il savait où me trouver, il venait à l'école et me disputait. Et puis quand ils étaient contents, des fois ils venaient me voir. Bon, des fois ils me disputaient plus qu'ils venaient me voir, ça arrivait. Mais je crois que c'est ça d'être ancré dans la société. Donc pour l'instant... Oui, mais la démocratie participative, c'est un beau concept, mais à mettre en place, c'est lourd. C'est une méthode, c'est une méthode. C'est une méthode de concertation, c'est d'accepter de laisser un peu de son pouvoir quand on est un élu, de laisser un peu de sa connaissance quand on est un service technique, et de faire rentrer des gens qui sont aussi des experts de leur ville, c'est-à-dire tout simplement les habitants. Alors, à leur place, quand on dit qu'il faut couper la ville en quatre et mettre des maires de secteur, vous entendez tous, telle ville est sale, telle ville a ce problème, les nids de poules, etc. Nous, on dit, sur les questions de la proximité, il faut rapprocher la décision des citoyens. Comment ? Avec des vrais maires de secteur qui ont vraiment les outils en termes de services, en termes de budget, ces outils à la proximité, à la porte des habitants, et en même temps leur associer des conseils de secteur, des conseils citoyens de secteur, qui seraient des conseils municipaux, en quelque sorte, de secteur, avec des représentants des conseils de quartier, des représentants des conseils d'école, des représentants des bailleurs sociaux, des représentants des commerçants, et de regarder, et puis bien d'autres. Il faut définir des associations, des centres sociaux, quand il y en a dans le secteur, et décider les petits enseignants. Ça évite qu'on dise, ah, la rue a été faite peut-être que parce qu'ils connaissaient un élu. Non. Là, on regarde ensemble les programmes, et c'est des millions d'euros par an qu'une ville Combran met dans ces programmes-là. Il faut qu'on ait ça de près. J'en ai un autre exemple sur la réhabilitation des bâtiments de la ville. Pourquoi on choisit telle école ? Que telle école ? Pourquoi telle crèche ? Que telle autre crèche ? Pourquoi tel gymnase ? Que tel autre gymnase ? Il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute avec ceux qui sont en capacité d'apporter aussi une réponse citoyenne, une réponse humaine, une réponse de proximité. Merci à vous, Jean-Michel Berré-Gauvoix. Merci beaucoup. Et la quotidienne continue avec de la publicité et puis le point actu au cours duquel vous allez pouvoir retrouver Stéphanie Jus. Et ensuite, restez bien avec nous. Il y aura notamment l'étudiant le plus drôle de France. C'est quand même une belle promesse. Ça devrait permettre aux gens de rester sur LCN. Voilà. À tout de suite. Pub, info et puis de la drôlerie tout à l'heure. Merci.